bonsoir 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 comment vous allez voilà j'attends que les gens se connectent et merci à la première personne qui se connecte la plus rapide d'ailleurs c'est toi et mandam au fait comment vous allez les frères et soeurs comment vous allez voilà c'est votre frère héloger qui sait comme je vous l'ai dit je profite de toutes les opportunités ou que j'aille quoi que je fasse pourvu que le seigneur me donne le temps parler d'avoir la bouche libre je prêcherai toujours sa parole chaque instant de ma vie comme sa parole a bien dit prier en tout lieu en tout temps prier en tout lieu et en tout temps j'ai béni le nom de dieu pour ce programme et j'ai le loup pour tout je lui demande de prendre le contrôle de tout ce que je suis en train de faire et dire et de me guider dans le nom puissant de jésus-christ et nazareth amen alors salut maman ton fils est encore dans les balades et cette fois ci j'ai j'ai eu à coeur de lui donner un message très similaire aux autres messages que j'ai déjà donné et j'attends tout simplement que les frères et soeurs se connectent bonsoir bonsoir ma soeur comment ça va ouais bonsoir 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 maman tout monde ça va bien maman tout le monde bonsoir aussi à marthe bonsoir à vous tous bonsoir voilà je pense que je vais prendre le temps de répondre aux salutations des gens et puis après je pense mon message voilà une amie je vais revenir sur des choses vous voyez pour dire aux enfants de dieu de excusez moi je vais mettre le téléphone sur silence voilà il sonne chaque seconde alors puisque je suis au volant de la voiture je vais pas rentrer dans les détails tout est déjà installé confortablement pour que je puisse faire mon direct sans avoir à bouger à poursuivre mon téléphone à fait quoi que ce soit même je veux que les enfants de dieu prennent ce message comme étant une opportunité à ne pas manquer ok je voudrais que vous preniez ce message comme étant une opportunité à ne pas manquer je vais demander aux uns et aux autres aux fraises et soeurs si jésus-christ passait ce soir devant votre maison 15 à agostini si on disait que jésus-christ venait dîner quelque part est ce que tu manquerais l'opportunité d'aller le voir si jamais frères et soeurs vous aviez l'opportunité votre ultime opportunité la manqueriez vous je vais repartir sur deux cas même pas deux cas je vais repartir sur quelques petits exemples bibliques pour illustrer mon histoire car mais dieu est le maître des temps et des circonstances est ce que vous savez ce que ça veut dire quand la bible dit que dieu est le maître des temps et des circonstances bien aimé là ça m'interpelle quand la bible dit que dieu est le maître des circonstances et je constate pourquoi beaucoup ne sont pas encore entrés n'y sont pas entrés dans leur destinée c'est tout simplement parce que le diable s'est arrangé pour que certains individus manquent leurs opportunités je me suis rendu compte que dans la bible certaines personnes ont rencontré le seigneur jésus-christ au moment où il fallait ce qui veut dire que lorsque la dame qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans avait rencontré jésus c'était son ultime opportunité c'était son ultime opportunité parce que si seulement elle avait manqué de toucher le seigneur jésus bien aimé sa situation ne se serait pas réglé alors on peut dire que cette dame a su saisir son ultime opportunité je vous avais bien dit au commencement de ce message que j'allais repartir sur des exemples similaires à ce que j'ai déjà pris pour certains de mes messages mais ce sur quoi je veux attirer votre votre attention c'est le fait de ne jamais manquer votre ultime opportunité de la vie la bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment dieu mais je ne pense pas que ce soit le cas dans certains cas quand nous manquons nos ultimes opportunités je me suis rendu compte que lorsque mon ami bagui m'avait appelé pour aller à cet examen qui devait concourir à mon arrivée ici au canada si j'avais manqué cette occasion c'est sûr que je serais encore en train de tournoyer quelque part là-bas demandant à dieu de me de m'offrir l'occasion de changer de vie ce message vis-à-vis à quelqu'un de retourner dans le passé d'analyser sa vie et de se poser la question du savoir seigneur ta parole nous dit que tout dépend pour nous des temps et des circonstances mais c'est que nous ne savons pas exactement le temps nous savons pas exactement le temps est-ce que le seigneur m'a visité sans que je ne le sache personne ne le sait est-ce que c'était l'opportunité que j'attendais qui est venu et que je n'ai manqué sans que je ne le sache bien aimé nul ne saura vous le dire est-ce que vous aviez été en présence d'un homme qui était la clé à votre bonheur mais que vous aviez manqué de le comprendre nul ne peut le savoir mais ce que je peux vous garantir bien aimé j'ai été face à certaines circonstances que si j'avais manqué bien aimé je suis sûr et certain que beaucoup de choses seraient restées à moitié faites dans ma vie et je serai par conséquent loin de ma destinée je vais te dire quelque chose à toi mon frère et à toi ma maman qui me suit à toi ma soeur et à toi ma tante qui me suit à toi qui prendra cette vidéo en cours ou qui prend cette vidéo en cours maintenant il y a une chose que tu dois jamais accepter qu'on te pousse à faire ne laisse personne au monde te pousser à manquer ton ultime opportunité ou la circonstance qui doit concourir à l'accomplissement des promesses divines pour toi parce que parfois quand tu manques certains chemins dans la vie le chemin que tu vas prendre va être tellement long que parfois même le temps tu vas arriver à ta destination tu es épuisé et c'est parce que tu as manqué les signaux de la vie qui t'annoncent que ton heure est arrivé mais que le diable crée les disputes ton heure est arrivé le diable crée les confusions ton heure est arrivé je vais juste te faire comprendre par là que ouvre tes yeux quand les problèmes frappent à ta porte parce qu'ils viennent souvent pour intention de te détourner ton intention de ton ultime opportunité quelle opportunité as-tu manqué pour des disputes pour des querelles pour des divisions pour des choses qui n'ont même pas de sens quelle opportunité as-tu manqué parce que tu es allé tu t'es fait invité aller gâcher ton temps aller quelle opportunité as-tu manqué le diable n'est pas fort mais il est malin beaucoup n'ont même pas constaté que le jour les disputes ont éclaté jésus-christ était juste à la porte beaucoup n'ont même pas constaté que chaque jour je leur donne des opportunités il ne s'ouvre pas les yeux je suis quand même déçu de voir des chrétiens qui espèrent qu'un jour ils seront bénis alors qu'ils peuvent faire un jour un miracle oui tu peux faire un jour un miracle décide toi de dire au lieu de courir après tout à la fois au lieu de m'accumuler tout à la fois au lieu de ramasser n'importe qui pour me suivre ou que j'aille je vais faire de ma vie un jour un miracle un mois un miracle parce que je vais apprendre à prêter l'oreille au rythme de la vie au calil gibran à son temps a déclaré que nous devons prêter le l'oreille au rythme de la vie il a dit que nous devons prêter l'oreille au rythme de la vie je l'ai aussi dit dans mon livre que nous devons apprendre à à à à prêter l'oreille au rythme de la vie pour savoir quand une opportunité se présente parce que certaines opportunités ne reviennent pas je suis désolé vous allez me dire que vous avez manqué quelque chose en 2019 ou bien 2016 2015 mais même si vous avez une autre opportunité elle sera différente parce que les années auront changé et le temps dont vous devez en profiter ne sera pas suffisant vous pouvez manquer toutes vos opportunités jusqu'à l'âge de 90 ans ça ne sera pas le même truc ça sera pas les mêmes effets je vous assure qu'il ya des opportunités de la vie qu'il vaut mieux ne jamais manquer vous pouvez tout manquer de votre vie si vous voulez manquer l'occasion de faire des gaffes si vous voulez manquer l'occasion d'aller faire des bêtises mais quant à votre ultime opportunité celle qui va concourir à l'accomplissement des promesses divines pour vous ne la manquer pour rien au monde parce que certaines erreurs ne se réparent pas comme je le dis un miroir brisé même quand on l'a réparé quand on l'a récollé ne te permettra pas de revoir ton visage comme il était le plus important c'est d'apprendre à rester attentif le plus important c'est d'apprendre à rester vigilant le plus important c'est d'apprendre à rester concentré tu as prié oui ma soeur une invitation désolé je ne peux pas aller dans une fête actuellement j'ai invoqué le seigneur il peut me répondre à tout moment bien ma soeur il ya telle chose non je viens d'invoquer le seigneur je dois rester concentré bien aimé quand tu demandes il faut aussi apprendre à attendre quand tu demandes il faut aussi apprendre à recevoir ne soyons pas les gens des chrétiens qui demande à dieu et n'attendent rien vous demandez vous prier vous intercédez vous jeûnez mais à la fin vous n'attendez même pas que dieu vous donne une réponse comment voulez-vous que dieu vous parle si juste après la prière il n'y a rien d'autre que vous faites si c'est allez vous amuser non bien aimé si j'ai quelque chose qui me préoccupe si j'ai quelque chose qui me tient à coeur que j'ai demandé à dieu je dois attendre le seigneur oui bien mais ne raté aucune opportunité je me suis rendu compte que il y a des gens que j'ai rencontré dans ma vie si seulement j'avais retardé un peu que ces personnes étaient passées beaucoup de choses ne se serez pas accompli dans ma vie d'ailleurs vous qui êtes rentré dans ma vie il a suffi d'une petite circonstance seulement pour que nous ne soyons jamais en contact est ce que vous vous êtes une fois posé la question de savoir mais seigneur je suis en train de vivre seigneur une vie ordinaire une vie de souffrance une vie de lamentation une vie des murmures seigneur c'est à peine si parfois j'arrive à me nourrir c'est à peine si parfois j'arrive à trouver quelqu'un pour m'aider c'est à peine si j'arrive à vraiment dit que je suis heureux en tout cas ma vie est une histoire un témoignage vraiment si je commence on va pas terminer même l'autre n'aura pas aussi à écrire autant des livres que moi mais suis-je dans ton temps ai-je manqué l'opportunité qui devrait concourir à l'accomplissement des promesses divines je ne sais pas devrais-je être quelque part où je ne suis pas devrais-je rencontrer quelqu'un que j'arrive pas à rencontrer y'a-t-il quelque chose que je dois faire y'a-t-il quelqu'un posez vous cette question posez vous cette question je me suis rappelé que un jour je suis allé confus et j'ai demandé à dieu que dois-je faire seigneur que dois-je faire j'étais confus bloqué j'ai dit mais j'arrive pas à vendre un seul livre par jour je suis à la maison je quitte au travail je me gratte la tête j'ai commencé à aller voir des générateurs des titres parce que je me suis dit bon éloge certainement ce sont les titres de ton livre qui sont pas bons il faut changer les titres alors j'ai commencé à changer le titre du livre comment activer le poids de l'automotivation là j'ai proposé les titres aux gens aux soeurs aux frères et j'ai commencé à faire un travail de consultation d'analyse et j'ai posé la question aux gens de savoir tel titre qu'est ce que vous préférez alors après j'ai fait la comparaison du nombre de personnes qui ont le plus aimé les titres qui ont mis sur choisi le même titre et là je me suis dit bon si tout le monde a choisi le même titre c'est que c'est tel nouveau titre que je dois prendre pour mettre dans le livre bien aimé malgré cela je continue d'intercéder pour dire à dieu y'a-t-il quelque chose que j'ai manqué y'a-t-il quelque chose que j'ai manqué bien aimé sans même le savoir la femme l'ami la soeur et la jumelle qui devrait être la clé de mon succès dans la vie était déjà dans ma vie elle était déjà dans ma vie elle était déjà connecté à ma vie j'ai prié déjà pour elle roselyne gay ou une dame très gentille adjoint homais en année le même jour je vous ai déjà raconté l'histoire je vous ai dit que dans ce programme je vais vous revenir sur des faits que j'ai déjà dit donc ne soyez pas je n'ai pour ça imaginez que elle est née le même jour que moi elle est née la même date que moi la même semaine le même mois et la même année alors là j'ai dit je suis son grand frère mais elle était déjà la clé sans que je ne le sache alors lorsque j'ai commencé à avoir des doutes parce que je comprenais pas c'est qui se passait et j'ai dit à dieu de me guider c'est en cela que j'ai fait le fameux rêve dont je vous ai parlé salut queen dans le rêve j'étais sorti de la route dans le rêve en voulant tellement fait plaisir aux hommes j'étais sorti du plan de dieu dans le rêve en voulant tellement écouté les grands frères les tantons les tantilles pour l'amour de dieu bien-aimé pour l'amour de dieu je suis sorti du plan de dieu et il fallait que je me prenne par l'oreille comme ça pour me ramener et pour me ramener à son plan là j'avais constaté que tout allait tellement mal bien-aimé que j'étais obligé de voir la compagnie des prêts pour mais pour me donner l'argent mes premières traductions des livres ont commencé avec des prêts on te donne 700 dollars et tu payes plus de 1300 dollars a dit que tu paies presque tu paies le double et un jour honnêtement parlant j'ai senti que l'éloge à quelque chose qui n'allait pas alors quand j'ai prié dieu dieu m'a dit deux choses la première des choses il a envoyé quelqu'un d'abord pour me dit pourquoi je ne priais plus comme je le faisais il me l'a dit en rêve clairement l'une des choses il m'a dit plusieurs choses il m'a parlé de la préparation là j'ai appelé papa charlie j'ai dit papa charlie j'ai fait un rêve dans lequel un homme est venu clairement quand j'ai posé des questions à dieu l'homme m'a posé des questions de savoir mais pourquoi tu me construis tu ne fais pas des modules d'enseignement mais c'est dit mais module d'enseignement pourquoi c'est là j'ai constaté que les modules d'enseignement c'est pour donner des messages après après ça m'avait aussi demandé pourquoi tu ne faisais plus ce que tu faisais qu'elle est demandé à dieu il m'a dit avant tu priais beaucoup six heures quatre tu n'avais aucun problème mais depuis tu as baissé les mains les problèmes ont envahi là j'ai constaté que j'avais vraiment rétrogradé dans la prière c'est pour ça j'avais des problèmes maintenant l'autre truc que dieu m'a dit et qui m'a réellement touché c'est que j'étais sorti de son plan ça dit qu'il avait tracé un chemin et je vous ai déjà expliqué le rêve permettait de le reprendre dans le rêve j'étais sorti et j'étais au volant de ma voiture mais je me suis endormi endormi un moment c'est à dire que j'ai eu un moment de somnolence spirituelle et je suis sorti de la voie alors je me réveille dans le rêve et je me pose la question de savoir mais je fais quoi là mais qu'est ce que je fais là comment je suis arrivé là qu'est ce que je fais là comment je suis arrivé là c'est là je prends conscience du fait que je me suis éloigné de la voie principale je suis sorti de la route alors qu'est ce qui s'est passé j'ai repris la voiture et j'ai escaladé la montagne est arrivé maintenant j'arrive sur une voie à montréal qu'on appelle pi 9 c'est une grande voie d'ailleurs j'étais là bas tout à l'heure j'arrive sur la voie pi 9 et je vois un boulevard un boulevard grand avec des lumières de part et autre et la voie était libre j'étais seul sur la voie et là j'entends la voie de Dieu qui me dit voilà voici le chemin que j'ai tracé pour toi mais tu as laissé tu es sorti de ta route carrément de ta route bien ami j'ai constaté que il y a beaucoup de dessins dans le coeur des hommes comme la bible dit mais il n'y a que dans la volonté de dieu le plan de dieu qui s'accomplit la vie déclare que nos voies ne sont pas ses voies ses voies ne sont pas nos voies en voulant faire l'oeuvre de dieu je me suis dit que non pasteur c'est pasteur oeuvre de dieu c'est oeuvre de dieu église c'est église mais je vais vous dire que vous pouvez avoir tous les pas les pasteurs les évêques tout le monde autour de vous même si votre maman est prophetesse même si votre papa est évêque même s'il est prêtre jusqu'à achi prêtre je ne sais pas comment le dire là où dieu sera content de vous voir celle là où il a prévu que vous soyez même si vous êtes un moïse en présence de l'autre je vous voudrais là où il veut que vous soyez peu importe qui vous êtes votre origine et autres je vous voudrais là où il veut que vous soyez parce que je ne sais pas s'il ya quelqu'un qui a déjà vu un train qui roule dans l'eau peut-être dans les années 2050 ils vont créer un train qui roule dans l'eau d'accord mais en notre temps là je sais pas qui va dire que son train peut rouler dans l'eau avec des rails sauf s'il a été adapté je ne sais pas s'il ya quelqu'un qui va me dire que sa voiture a peu rouler dans l'eau si c'est la pâte à d'appel a pas été adaptée pour les dans l'eau ce que je te fais comprendre il ya des opportunités que tu peux même pas oser manquer il ya des erreurs que tu peux même pas oser faire et il ya des chemins que tu peux même pas oser prendre même si un pasteur te dit je t'aime beaucoup ma fille viens travailler avec moi dis au pasteur je vais travailler avec toi parce que je vais faire l'oeuvre de dieu mais là où dieu veut que je sois là je dois être là bas bien aimé j'ai été obligé de dire à mon papa je t'apprécie beaucoup tu as fait beaucoup pour moi mais je vais aller dans la volonté de dieu un ami je lui ai dit la vérité pasteur je t'aime bien mais la volonté de dieu il a dit non je vais te former pour me terminer dans une de mes églises et lui a dit c'est pas ce qu'on s'était dit ce n'est pas ce qu'on s'était dit et je lui ai dit je veux faire la volonté de dieu bon les gens te diront toujours non même quand tu es dans mon église et la volonté de dieu je suis désolé de vous le dire église il ya église il ya des milliers d'églises c'est pas parce que tu es forcément dans une église que tu es en train de faire la volonté de dieu la volonté de dieu peu importe ton rang peu importe combien les gens t'apprécient peu importe combien les gens t'aiment il n'y a que là où dieu veut que tu seras à l'aise même si ton pasteur a vu que tu as un don des chants et qui dit à ma chérie il faut rentrer dans le groupe musical il faut d'abord aller demander à dieu est ce que le don des musiques que tu m'as donné là c'est là que tu veux que je l'exerce ou bien tu veux que je l'exerce ou c'est tout sinon moi et l'autre je peux te convaincre pour dire à ma soeur pour l'amour de dieu vient travailler pour moi mais est ce que je te veux dans mon équipe c'est ça le truc est ce que je te veux des amis peuvent dit bon ben on est amis à un projet il faut venir t'introduire dans mon projet mais est ce que dieu t'a dit que même si ce sont tes amis que tu les aimes là est ce que tu fais partie de leur équipe bien aimé on fait des mauvais choix parfois par pression on se laisse téléguider on se laisse manipuler on se laisse désorienter parce que on a peur de dire non parfois il faut apprendre à dire non pour être dans la volonté de dieu le papa à qui j'ai dit papa je suis désolé il n'était pas content mais j'ai voulu lui faire comprendre que c'est pas la volonté de dieu que je vais fonctionner je lui ai dit papa je suis désolé il m'a dit tu t'en vas prêcher à breng gramby il dit non je n'irai pas pourquoi parce que je peux pas aller alors lorsque j'ai été là bas pour la dernière fois en train de prier en ce moment on m'avait donné la chair pour prêcher j'ai dit non je ne peux pas prêcher parce que déjà dieu m'avait déjà dit ce qu'il voulait de moi alors j'étais en train de prier lorsque j'ai fermé les yeux j'ai demandé à dieu que veux-tu que je fasse et le seigneur me présente un avion voyage c'est là j'ai constaté que depuis le début le seigneur voudrait que je voyage il y va va parler à mon peuple va enseigner à mon peuple je te donne l'opportunité lorsque j'ai tout laissé tomber pour dire adieu je reviens à ton plan mes problèmes ont pris fin mes difficultés ont pris fin mes ennuis ont pris fin aujourd'hui je n'ai plus besoin de changer le titre d'un livre le seigneur a utilisé la personne qu'il voulait elle était déjà là elle était déjà préparée pour la mission qu'elle devrait accomplir dans ma vie elle était quelqu'un qui avait une mission elle était venue avec un mandat et le mandat c'était de permettre à Eloge d'entrer dans sa destinée peut-être que toi aussi actuellement où tu es il y a un homme qui est venu dans ta vie qui a un mandat ce mandat c'est de t'aider à entrer dans ta destinée peut-être qu'il y a une fille qui tourne autour de toi qui a un mandat divin ce mandat c'est de t'aider à découvrir à être connecté à être en possession du miracle de dieu mais n'oublie pas que le diable aussi envoie des gens qui ont un mandat le diable peut envoyer un homme qui a un mandat son mandat c'est de te faire tomber son mandat c'est de te faire chuter son mandat c'est de détruire ta destinée ouvre les yeux et dit à dieu s'il y a quelqu'un qui a un mandat mystique dans ma vie un mandat diabolique je mets fin à son mandat et je mets fin à sa mission dans le nom de jésus mais seigneur s'il y a des hommes et des femmes que tu as assignés pour m'aider à rentrer dans ma destinée si je n'arrive pas à me connecter ou bien si satan veut m'éloigner de ces personnes oh dieu attrape les qu'elles ne s'en aillent pas attrape les dire mon ange de bénédiction je t'attrape quand j'accorde pas saisi l'opportunité pour dire tu es venu là tu as pris parti apprends à attraper ton ange de bénédiction apprends à attraper tes opportunités soit un opportuniste comme jacob un homme qui quand il saisit une opportunité il en profite soit une personne d'opportunité comme la femme dans la bible quand elle a vu le seigneur jésus-christ a dit voici l'opportunité tant attendue soit comme bâtimé qui lui aussi après avoir su que jésus c'est passé à crier jésus fils de dieu fils de david et pitié de moi soyez des gens qui apprennent à saisir des opportunités beaucoup de gens sont à retard parce qu'ils ont manqué leur opportunité mais la bonne nouvelle est que vous pouvez manquer une opportunité mais l'appeler la rappeler c'est la vérité même si vous ne pouvez pas rappeler cette opportunité vous pouvez prier pour créer des opportunités et rv stan pardon faut pas venir me chercher par la brici vous voyez bienvenue beaucoup d'enfants de dieu doivent apprendre à être des gens qui saisissent des opportunités plutôt que d'être des gens qui manquent des opportunités bienvenue tout ce que le diable vous a fait manquer a déjà été spirituellement écrit je ne sais pas si vous comprenez ce que je tente de vous dire mais moi j'ai la capacité dédiée à dieu si tu as envoyé quelqu'un pour m'aider qui n'a pas accompli cette mission si tu as envoyé quelqu'un qui devait être une connexion pour hervé et qui est un incapable d'accomplir sa mission au nom de jésus je prends la mission de sa main spirituellement et je la transfère à quelqu'un qui va venir accomplir cette mission apprennent à comprendre les choses spirituelles les sorciers peuvent prendre tes dons et transférer à quelqu'un les sorciers peuvent prendre ton intelligence et transférer à quelqu'un d'ailleurs même ta mission si tu ne veux pas l'accomplir je peux transférer à quelqu'un il envoie quelqu'un dans ta vie pour te bénir mais si tu ne comprends rien il transfère à quelqu'un donc moi aussi dans ma prière je peux dire à dieu si les personnes que tu as envoyé pour m'aider le diable les distrait autant à partir d'aujourd'hui je prophétise que cette mission qu'ils doivent accomplir qu'ils ne sont pas capables d'accomplir je transfère chez quelqu'un qui va venir accomplir au nom de jésus je suis capable tu es capable on peut le faire par la prière oui seigneur si ce monsieur que tu as envoyé dans ma ville n'arrive pas à accomplir sa mission qui est de me marier je transfère le mariage à un homme qui sera si cette femme est incapable de me donner ce que tu m'as tu lui as donné de venir me donner je transfère la mission à quelqu'un d'autre et j'active cela dans le nom de jésus vous voyez si les sorciers peuvent prendre vos mariages transférés à quelqu'un si on peut voler vos bénédictions et transférer à quelqu'un vous devez savoir que ce sont des secrets biblique des secrets divins si elie a transféré son notion à quoi à élisée donc moi aussi je peux me je peux prier pour que certaines choses soient transférées à quiconque peut les accomplir pour moi les dons spirituels sont insérable vous ne vous ne savez pas ah oui oui peut-être que en 2017 tu devrais être béni mais le diable t'a bloqué et que tes bénédictions ont été bloquées en 2017 peut-être que toi même là tu es verrouillé là bas va dans la prière au nom de jésus je prends toutes mes bénédictions mes plans mes projets qui devraient s'accomplir en 2017 mais le diable a tellement créé des problèmes tellement de disputes tellement de confusion que j'ai manqué l'opportunité toutes mes opportunités passées de 2000 de 90 jusqu'à aujourd'hui je vous transfère maintenant maintenant en 2019 je vous ai déjà dit qu'avec l'eau je vous allez entendre des choses que vous n'avez pas encore entendu le diable est capable de prendre ton intelligence fait des incantations et transférer à quelqu'un ils sont capables de prendre l'amour que ton homme ressent et ils vont transférer l'amour incliné le coeur de ton homme à une autre femme c'est à dire que l'homme te regarde on dit tu es devenu satan lui-même en personne mais il aime quelqu'un parce que ils ont détourné l'amour on appelle ça détournement mystique alléluia donc si tu as été victime d'un détournement mystique si tu as été victime d'un détournement de fond j'ai détruit ce détournement au nom de jésus en 2005 un ami était venu des états unis et l'ami voulait me faire voyager pour aller aux états unis bien aimé aussitôt que j'ai annoncé le projet j'ai fait un rêve d'abord c'est mon grand frère qui avait commencé par faire le rêve un frère il dit j'ai fait le rêve dans le rêve ils ont pris qui le monsieur qu'est ce qui s'est passé le gars me posait la question de savoir mais tu connais ce monsieur où tu connais george où et ils ont pris george ils sont allés l'enfermer dans une maison alors quand george me recontacte vous savez ce que j'ai déjà dit george a dit ah frère éloge george a dit éloge je préfère envoyer un petit camarade qui est au ghana et après lui plus tard je verrai ce que je vais faire pour toi alors que lorsque george était venu c'était avec des bonnes intentions il était venu avec des intentions qui était de m'aider l'intention de m'aider j'avais même commencé à faire les démarches mais dans la sorcellerie ils sont allés ils ont pris mon voyage et ils ont transféré à quelqu'un d'autre à partir du moment ils ont transféré le truc à quelqu'un d'autre ils ont incliné le coeur de george vers quelqu'un d'autre george ne voulait plus me voir tout ce qu'il voulait il dit je ferais ça pour l'autre personne avant que ce soit toi beaucoup de gens pour que l'ennemi plus puisse les avoir il a transféré leur don à quelqu'un d'autre ils ont transféré leur place à quelqu'un d'autre tu es dans le boulot on t'aimait on t'a apprécié mais à un moment donné on veut plus te voir et c'est quelqu'un d'autre on veut mettre à ta place parce que spirituellement ta place a été transférée je te donne des indices pour que tu apprennes à prier pour dire à dieu si mes chances ont été transférées à quelqu'un je les rappelle dans ma vie si ma place a été transférée je la rappelle je ne sais pas qu'est ce qui m'a été volé que mes ennemis ont transféré dans le monde des ténèbres si mes fonds ont été spirituellement transférés et que c'est la raison pour laquelle sans raison valable j'ai perdu tout mon argent je rappelle toutes mes bénédictions qui ont été spirituellement transférées au nom de jésus saint esprit je veux qu'il y ait un transfert de fonds de la banque de l'éternel des armées à ma banque et à mon compte bancaire au nom de jésus je prophétise un transfert bancaire spirituel je prophétise un transfert de fonds je prophétise un transfert un transfert d'action de la banque du saint esprit à ma banque au nom de jésus beaucoup se sentent voler beaucoup se croient voler et je vous dit je vous le dis aujourd'hui et je vous le dévoile les sorciers sont capables d'incliner le coeur de quelqu'un envers quelqu'un d'autre ils sont capables de détourner ta place et de lui donner à quelqu'un d'autre ils sont capables d'échanger d'annuler de connecter de déconnecter j'ai déjà des prières que j'ai faites avec vous et lorsque j'avais commencé à toucher à ces prières ils sont venus me dire que tes prières que tu fais là nous dérangent on veut que tu arrêtes c'est ce jour là que j'ai su que j'avais touché au point faible des sorciers je suis parmi les hommes les plus combattus par la sorcellerie vous savez pourquoi parce que je connais leurs secrets peut-être que tu as manqué ton opportunité peut-être que tu es en présence de ton bienfaiteur mais il y a un voile sur ton visage à l'instant même que le voile tombe il faut partager ma vidéo pour m'encourager même si je suis presque à la fin pardon partage partage au groupe partage partage autant que tu peux parce que ce message peut aider quelqu'un à comprendre ah je comprends pourquoi on ne me voit pas mais si tu as été spirituellement effacé on ne te voit même pas dans l'entreprise tu es dans l'entreprise mais spirituellement ils t'ont effacé là où ils ont effacé ton nom va écrire ton nom là où l'ennemi a déjà fait des micmacs pour que tu ne sois pas vu va écrire ton nom va écrire ton nom dis Seigneur j'écris mon nom par la prière j'écris mon nom dans la liste de ceux qui auront la promotion l'année prochaine c'est tout écris prends des feuilles blanches j'écris 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 je prophétise j'écris mon nom dans la liste de ceux qui seront bénis tu vas voir tu vas voir tu vas voir tu vas voir que spirituellement tu seras en train de changer les données tu vas voir que spirituellement tu seras en train de programmer ta destinée quelque part je vous ai déjà rendu ce témoignage et ça fait partie de l'un de mes témoignages les plus terribles ça c'est un témoignage grave j'étais au Ghana et j'ai commencé à faire une prière bizarre au nom de Jésus je prophétise que Dieu m'a écrit mon nom à l'ambassade des états de l'angleterre il y a des prières bizarres parfois on est étonné qu'il a trop vite exaucé j'étais au Ghana et tout de suite j'ai fait une prière alors ça n'a pas duré mon ami mon frère m'appelle de l'angleterre alors que la prière était à moitié faite la fois passée quand je disais à une soeur j'ai dit adieu de m'amener à la maison blanche je m'amène à la maison blanche mais je suis pas rentré mais c'est parce que tu n'as pas tu n'as pas dit adieu de te faire rentrer c'était une prière à moitié faite donc je vais à l'ambassade de l'angleterre pour faire les démarches de l'enfant à la fin des démarches on me dit écrivez votre nom ici signé j'ai écrit mon nom j'ai signé pour la première fois ça n'a pas attiré mon attention ah Jésus ma prière était exaucé sans que je ne sache encore un autre jour je vais on me dit c'est vous l'anglais de la fille j'ai dit oui écrivez votre nom signé ici j'ai dit à la troisième fois j'ai dit attends qu'est-ce qui se passe là maintenant mon gars m'appelle mon gars m'appelle et il me dit éloge le juge a demandé d'envoyer un papier donc tu écris le papier tu signes tu envoies c'est ça j'ai dit mais c'est mieux c'est quelle affaire où Jésus est en train d'écrire mon nom ça jusqu'à en Angleterre ils connaissent mon nom déjà mais moi je ne suis pas rentré mais le sœur t'es m'a dit mais tu as déjà écrit ton nom tu lui as dit Seigneur écris mon nom à l'ambassade de l'Angleterre maintenant tu as écrit ton nom partout là-bas l'ambassade de l'Angleterre c'est là j'ai dit mince j'ai fait une mauvaise prière au lieu de dire Seigneur donne moi le visa pour l'Angleterre j'ai commencé à prophétiser qu'on va écrire mon nom j'ai écrit mon nom fatigué il y a des gens qui font des prières bizarres seulement Seigneur j'ai besoin d'un homme pour m'aider l'homme est là il t'aide mais il ne veut pas te marier parce que tu as fait une prière bizarre oh Seigneur je ne veux pas rester ça j'ai besoin d'un homme pour m'aider voilà tu n'as pas dit Seigneur j'ai besoin d'un homme pour me marier tu n'as pas prophétisé que quand il doit venir là c'est pour le mariage tu as prophétisé que tu voulais juste un homme ok tu veux juste un homme maintenant tu as un homme qui est au chômage tu te plains ah vous voyez là des gens qui font des prières bizarres papa charlique est en train de parler faut pas plus regarder pardon déconnecte toi donc bien aimé c'est comme ça que nous faisons des erreurs et puis après nous sommes étonnés que nos prières ne marchent pas parce que nous faisons des prières bizarres je ne sais pas où tu as demandé à Dieu d'écrit ton nom faut pas aller faire des prières bizarres je suis allé à la maison blanche je suis pas rentré mais au moins j'ai fait ma conférence devant la maison blanche j'ai dit à quelqu'un je suis allé à la maison blanche avec mon frère mais je suis pas rentré il dit ouais c'est passé tu n'as pas dit adieu et te fais rentrer donc s'il vous plait tu te bénis toi aussi que Dieu vous bénisse mais à travers ce que j'ai dit vous avez compris que d'accord vous avez papa charlie laisse moi finir ma conférence tu vas m'appeler à partir de ce que je vous ai dit vous avez compris que les sorciers sont des manipulateurs des destinées et vous allez remarquer que quand les gens vont chez des marabouts il n'y a rien d'autre que les destinées d'étonner je me rappelle que une jeune fille a perdu sa grâce par ignorance et aujourd'hui je vais vous faire comprendre que même moi et l'autre qui s'entend qu'évangéliste il y a déjà des endroits où je vais et je ne permets pas à quelqu'un de m'imposer la main le jour où le Seigneur me conduit à prier pour quelqu'un pour lui imposer la main je lui dis madame je vais prier pour vous pour vous imposer la main vous êtes d'accord ? oui si elle dit oui je lui impose la main vous savez pourquoi ? parce qu'il ne faut pas imposer la main à la tête de n'importe qui et il ne faut pas aussi laisser n'importe qui te poser la main parce que bien aimé il y a des gens qui ont des têtes magnétisées toi même tu vas imposer la main toi même ta vie est magnétisée il y a des gens aussi qui sont spirituellement magnétisés c'est à dire quand ils viennent dans ta vie là avec un vent bizarre toute ta vie est bouleversée toi même tu comprends même plus ce qui se passe parce que quand ils viennent là c'est comme s'ils ont ils ont je ne sais quoi la main vraiment ta vie est bouleversée ta vie est renversée tu comprends même plus où tu vas parce qu'ils sont venus te magnétiser spirituellement contaminer ta destinée bien aimé la vie n'est pas aussi simple que vous croyez alors pour éviter d'être victime des choses bizarres moi je vous exhorte à faire attention à ce que vous faites où vous allez et comment vous vivez la vie n'est pas aussi simple apprenez à ne pas manquer d'opportunités vous savez que vous avez déjà prié le Seigneur pour qu'il vous ouvre les portes vous savez que vous ne faites que ça vous savez que vous ne cherchez que ça l'opportunité qui va changer votre vie alors si vraiment vous dites que vous êtes en train de chercher l'opportunité qui va changer votre vie pourquoi ne restez-vous pas ferme pourquoi ne restez-vous pas décisif pourquoi n'êtes-vous pas véridique dans ce que vous voulez si moi je suis en train de chercher l'opportunité qui va changer ma vie pourquoi je vais aller prendre le contraire je ne vais pas aller prendre le contraire sauf si Dieu lui-même il m'a tiré les oreilles pour dire non voici ce que j'ai prévu pour toi contrairement à ce que tu demandes je suis d'accord mais vous allez remarquer que la plupart de Dieu m'a dit là c'est même pas Dieu qui a dit le diable il travaille nos pensées il mélange nos idées on se fabrique n'importe quoi après on dit Dieu a dit mais Dieu lui-même il a dit il ne fait pas alors que nous savons que Dieu il est fidèle à sa parole donc vraiment je vous exhorte à revoir votre position il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont manqué des opportunités ils se disent que c'est le temps de Dieu qui n'est pas arrivé mais comme je le dis jusqu'à preuve du contraire tant que Dieu ne t'a pas donné des dates pour dire voici mon temps tu ne peux pas dire que le temps de Dieu n'est pas arrivé bien aimé pour moi le temps de Dieu était déjà arrivé mais j'étais en train de tourner en rond le jour le papa Charlie m'a dit éloche tu aimes la musique je sais mais je pense que c'est dans ce que tu fais là que tu réussiras j'ai décidé de l'écouter j'ai décidé de l'écouter mais imaginez combien d'opportunités j'ai manqué frères et sœurs arrêtez d'accuser Dieu de votre retard arrêtez d'accuser Dieu de ne vous avoir pas béni il y a des gens qui sont bénis mais ils ne savent même pas qu'actuellement ils sont assis sur des choses que Dieu leur a donné qui peuvent par conséquent les aider il y en a même qui ne savent même pas que où ils sont là ils ont des choses en main apprenez à reconnaître votre bonheur votre opportunité votre chance il y a des enfants de Dieu les enfants de Dieu sont tellement compliqués parfois je vous assure ils sont tellement exigeants que parfois ils oublient que par des petites choses Dieu peut créer des grandes choses moi je veux révolutionner la prière je veux merci papa je veux que les gens comprennent que la vie est faite d'opportunités Dieu dit tout dépend de nous pour nous des temps et des circonstances les chrétiens se limitent ils pensent qu'il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire et autres oui il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire mais ton chine toi que là ce n'est pas des chrétiens qui fabriquent alors donc on s'embrouille non il y a des choses un chrétien ne peut pas dire même le pasteur qui prend le micro en train de te dire qu'il y a des choses un chrétien ne peut pas faire mais il est tout le temps sur Youtube Youtube là c'est son chrétien c'est son père espirier qui a créé c'est pas son père espirier qui a créé on s'embrouille il y a des gens qui disent non dans mon église là on dit qu'on ne regarde pas la télévision dans mon église là on dit qu'on ne porte pas tant je suis d'accord qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire moi-même je prêche là-dessus mais comprenez que les hommes exagèrent les hommes exagèrent tellement que parfois la vie même fait peur la vie fait peur beaucoup ont manqué des opportunités ils ne sauront jamais que c'est leur opportunité il y a des boulots même si on te donne on va dire que ça la chrétienne ne fait pas mais quand les païens font ça on achète c'est bidon ça c'est bidon c'est même pas une vie qu'on mène c'est une vie d'esclavage camouflée la Bible dit des choses mais parfois on les déforme trop on exagère trop on en dit trop on exagère parfois même le père est en train de te prêcher quelque chose il dit ne fais pas ça mais lui-même il fait fais ce que je te dis mais ne regarde pas ce que j'ai fait ça ne sert à rien ça ne sert à rien aujourd'hui on attend que il y a eu tant dans telle église il y a eu tant dans tel ministère il y a eu tant hey ce que j'aimerais c'est que les enfants de Dieu eux-mêmes aient une expérience avec leur Dieu si vous mettez votre coeur sur l'homme seulement c'est sûr que les gens vont vous diriger avec leurs ondits mais si on vous laisse vous-même vivre votre expérience spéciale personnelle avec Dieu je suis sûr que beaucoup de choses vraiment vont éviter de vous échapper bien-aimés si beaucoup avaient une connaissance de Dieu eux-mêmes là c'est sûr que de manière naïve on n'allait pas les escroquer quand un pasteur s'élève parce qu'il a failli aux enfants de Dieu d'envoyer de l'argent pour tenter des hôtels si les enfants de Dieu priaient et eux-mêmes avaient la connaissance de savoir ce que c'est qu'un hôtel ils allaient savoir qu'on ne peut pas planter hôtel par la prière on ne peut pas planter hôtel par la prière l'hôtel c'est quelque chose de physique c'est quelque chose de physique quand on parle d'un hôtel là où l'homme de Dieu se met pour prêcher là tu vois ça physiquement alors quand quelqu'un prend la parole de Dieu et puis t'escroque avec en disant non toi tu dois bâtir un hôtel pour Dieu avant que tu prospères dans ta vie et puis toi aussi bêtement excuse-moi de le dire je vais te le dire parce qu'il y a des gens qui ont été vraiment bizarres et puis tu prends ton argent tu envoies pour qu'on puisse bâtir hôtel pour toi quelqu'un te dit qu'il faut donner 2000 euros pour être guéri tu as déjà vu Jésus demander à quelqu'un 2000 euros pour être guéri tu n'as pas besoin de ton argent il faut venir me soutenir ici c'est tout vous vous faites escroquer vous vous faites anarquer sous la base de la parole de Dieu mais si vous même vous connaissez la parole de Dieu quand quelqu'un commence à dire des bêtises tu lui dis non le frère éloge dit non que c'est pas ça parce que bibliquement parlant je n'ai pas vu un endroit où on a dit qu'on peut appeler le père spirituel pour qu'il plante un hôtel à distance ça ce sont des mensonges des mensonges peut-être que moi je ne connais pas la Bible ce sont des escroqueries déguisées même pour faire une alliance quand vous appelez pour dire voici mon offrande pour faire une alliance la personne doit vous donner des directives pour l'alliance la personne doit vous démontrer comment se comporter en tant qu'un allié de Dieu donc je ne peux pas vous dire de venir faire alliance vous envoyer l'argent l'homme de Dieu il prend l'argent il se remplit les poches et puis bon ben vous êtes là-bas vous avez fait des alliances votre vie ne prospère pas parce que vous n'avez pas su que quand on veut être allié de Dieu il y a des choses qu'il ne faut pas faire on ne peut pas être allié de Dieu et continuer à se prostituer on ne peut pas dire qu'on est allié de Dieu et continuer à faire des bêtises donc vous voyez que même si quelqu'un vous dit de bâtir un hôtel il doit vous dire comment vous allez faire pour que votre hôtel soit efficace votre hôtel de prière peut être efficace mais un hôtel ne se bâtit pas à distance c'est sur le champ même quand Dieu envoie ses enfants détruire des hôtels mystiques il les envoie sur le champ comme il l'a fait pour Gédéon lisez l'histoire de Gédéon sur le champ parce que l'hôtel est quelque chose de physique où les gens prennent pour offrir des trucs à leur Dieu même Elie quand Elie devrait invoquer le feu qu'est-ce qui s'est passé ? la Bible déclare qu'Elie a bâti un hôtel à Dieu un hôtel physique donc vous voyez que l'hôtel c'est quelque chose de physique donc je suis désolé pour les pasteurs qui prennent la parole de Dieu qui les manipulent et puis bon qui vous anarquent avec ça c'est de l'escroquerie donc si vous-même là vous n'étiez pas responsable de ça on n'allait pas vous anarquer avec ça parce que si tu connais la parole de Dieu avec ton intelligence tu allais savoir que non pasteur ça se fait pas comme ça s'il faut me dire si tu as faim dis moi ah mon fils j'ai faim c'est tout faut pas aller m'inventer des choses on peut faire une alliance à Dieu on peut faire un vœu et on sait que bibliquement parlant on sait ce que la Bible dit mais tout ça là c'est pas forcément la faute aux enfants de Dieu aux hommes de Dieu c'est parfois la faute aux chrétiens qui ne veulent même pas faire d'efforts parce qu'eux ils pensent que quand ils vont donner l'argent à quelqu'un la personne sera en train d'intercéder pour eux et puis bon ben eux là ils peuvent vaquer tranquillement à l'heure excuse moi quand toi tu viens voir un homme de Dieu pour dire je vais te donner une offrande pour que tu intercèdes pour moi alors que l'homme de Dieu est en train d'intercéder pour toi toi tu dois avoir un comportement approuvé par Dieu parce que je peux être en train d'intercéder pour toi mais pendant que toi tu es allé coucher là-bas avec ton copain hors mariage mais tu bloques mes prières je peux être en train d'intercéder pour toi bien aimé mais pendant que toi tu es là-bas dans la colère dans l'orgueil, dans la rancune, dans les disputes, dans les critiques ça ne sert à rien tu intercèdes pour quelqu'un qui lui-même fait blocage à la prière donc la seule chose que vous devez savoir c'est comment faire pour ne pas manquer d'opportunités bien aimé vous pouvez faire un jour un miracle tout simplement si vous êtes attentif prenez la Bible et méditez-la prenez les écritures saintes et méditez bien aimé chaque jour quand Dieu me bénit il me le dit chaque mois quand Dieu me bénit il me le dit bien aimé tout ce que Dieu fait il m'averti mais comment se fait-il qu'il y a des hommes, des enfants, des servantes qui entendent Dieu et il y en a qui ne les entendent pas vous pouvez aussi entendre Dieu où que vous soyez, qui que vous soyez peut-être qu'il y a des hommes de Dieu qui ne comprennent pas ma vision qui pour eux les enfants de Dieu sont là pour les enrichir qui ne comprennent pas le sens de mon message mais il y a des hommes de Dieu sincères qui sont connectés actuellement qui savent que ce que je dis là c'est la vérité la relation que nous devons vous aider à bâtir ce n'est pas une relation qui s'attache à l'homme de Dieu parce qu'il est votre père spirituel vous devez l'appeler pour prier pour vous non la relation que nous devons bâtir ça sera de vous connecter à Dieu vous devez avoir une relation avec Dieu tellement vous êtes unis à Dieu tellement vous méditez sa parole tellement que parfois même vous passez même à votre pied toucher un malade guéri ils vont dire mais ma soeur je ne comprends pas ce qui t'arrive ça dépend de la consécration bien-aimé quand tu es réellement consacré à Dieu tu ne manques pas d'opportunités des fois je suis là les seuls m'appellent frère éloge voilà Dieu m'a mis à coeur de faire ça un enfant de Dieu ne poursuit pas bénédiction un vrai vrai enfant de Dieu voici mon papa Charlie qui est connecté parfois il est là les gens lui font des opportunités lui il n'est pas un apôtre mais il est béni matin il me dit soit un homme qui est béni tout cela le problème c'est qu'il ne donne jamais à son petit les papas qui sont bénis qui oublient leur petit mais il est béni il ne force même pas ses affaires marches un vrai enfant de Dieu ne force pas le mariage un vrai enfant de Dieu ne force pas le travail un vrai enfant de Dieu ne force pas la vie si tu vois qu'il y a des choses que tu es en train de forcer que tu n'arrives pas à obtenir je vais te le dire et ça va te choquer pardonne-moi d'être véridique avec toi c'est parce que Dieu n'est pas avec toi c'est parce que Dieu n'est pas fier de toi je te le dis et honnêtement parlant c'est prouvé bibliquement parlant la Bible déclare que si l'Éternel approuve les voix d'une personne il dispose les coeurs ça ne veut pas forcément dire que tu as péché mais ça veut peut-être dire que tu demandes à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas si tu as une relation sincère avec ton Dieu si Dieu est avec toi quelle opportunité qui peut t'échapper si Dieu a ordonné à un homme de te béni quelle opportunité qui peut t'échapper si Dieu a dit oui qui peut dire non si Dieu a ouvert qui peut fermer si Dieu t'a donné qui peut t'enrichir si Dieu t'a béni qu'est-ce qui peut faire que tu vas être malheureux c'est la bénédiction d'Éternel qui enrichit ne fait surtout aucun chagrin donc si tu es en train de lutter des choses soit je comprends que comme la Bible le dit ils te combattront ils n'arriveront pas à te vaincre mais même avec Dieu quand tu tombes tu te relèves quand ils te combattent ils tirent des armes mais les armes sont nulles et sans effet mais quand pendant des années de ta conversion pendant des années de ta consécration pendant des années tu vas à l'église malgré cela ton cas reste impossible ma soeur mon frère tu as des questions à te poser même moi-même à cause des problèmes personnels que je traverse je suis obligé de m'interroger et louche qu'est-ce qui n'a pas marché quelque part parce que certainement si j'ai des problèmes c'est qu'il y a une cause et s'il y a une cause c'est qu'il y a eu un manquement quelque part il y a eu un manque de vigilance il y a eu un problème quelque part tu peux me dire frère logement j'ai rien fait de mal je suis désolé tu peux te blaguer mais tu ne peux pas blaguer Dieu la vérité est bonne à dire Dieu là il dit que s'il approuve les voies d'une personne il dispose même le coeur de ses ennemis il dit c'est lui qui abaisse c'est lui qui lève la bénédiction a de ses mains alors tu veux quoi si tu lui demandes ce qu'il faut il va te donner si tu es destiné à marier un noir et que toutes tes prières Seigneurs donne moi un blanc tu vas rester là tu vas attendre blanc là en vain si tu es destiné à marier un blanc et que toutes tes prières Seigneurs donne moi un noir tu vas chercher fatigué le plus important que je t'aime te faire comprendre du moins si tu es destiné à devenir serviteur de Dieu si tu veux dire adieu ah servir Dieu c'est trop d'histoire et tu peux fuir ta destinée mais Dieu ne te donnera pas quelque chose en remplacement de ta destinée tu veux ou tu veux pas c'est sa volonté peut-être que tu n'aimes pas trop prier pour les gens peut-être que tu n'aimes pas trop ce que Dieu te propose je suis désolé de te le dire il ne te donnera jamais le serpent le serpent à la place du poisson qui t'a promis il ne te donnera jamais un caillou à la place de ce que tu lui demandes il ne te donnera jamais le contraire la Bible déclare dans l'œil des trois gens un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné Jean 3 un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel donc si tu es malin si tu es malin le plus important de dire adieu Seigneur ta volonté tu peux le lui dire si j'ai manqué ta volonté aide-moi si j'ai raté quelque chose aide-moi parce que ce n'est pas normal que tout le monde réussit sa vie mais toi tu luttes avec ta vie ce n'est pas normal dis-lui Seigneur si quelque part j'ai manqué de vigilance dis-moi Seigneur si quelque part j'ai manqué quelque chose dis-moi Seigneur si quelque part il y a quelque chose que je dois faire que je ne comprends pas dis-moi frères et sœurs je vous garantis que si vous êtes dans le plan de Dieu les batailles prendront fin peut-être que tout comme moi vous êtes aussi sorti de votre route peut-être que votre bonheur a été pris et ça a été transféré ailleurs peut-être que le diable a fait des malversations à votre endroit échange de fonds échange de destinées manipulation d'étoiles manipulation de destinées peut-être même que là où vous êtes vous êtes un humain mais un humain en qui quelqu'un d'autre s'est incarné peut-être que vous vivez la vie de quelqu'un d'autre c'est pour ça que vous faites autant d'erreurs parce que votre esprit est manipulé peu importe ce qu'il en est aujourd'hui vous pouvez demander à Dieu une restauration et priez jusqu'à obtenir cette restauration votre vie a tellement été manipulée touchée que parfois il faut demander à Dieu une restauration pour voir les choses avancer c'est la vérité quand tout est gâté il faut demander une restauration quand vous avez manqué votre opportunité il faut demander une restauration quand trop de choses vous ont échappé vous devez demander à Dieu une restauration vous voyez restaurer c'est mettre dans un état neuf tout comme dans le départ restaurer c'est-à-dire que ma vie a été faite d'erreurs le Seigneur te restaure c'est-à-dire qu'il te remet dans une nouvelle position pour revivre ta vie ton mariage a été fait des cascades Dieu te restaure c'est-à-dire qu'il met ton mariage à neuf sans difficulté tes projets ont été détruits Dieu te restaure il restaure tes projets tu as manqué tes opportunités Dieu te restaure il te redonne les opportunités bien-aimés il faut prier pour la restauration au lieu de demander à Dieu des nouvelles choses peut-être que votre destinée a été malmenée votre étoile a été bousillée votre lune a été envoûtée votre vie a été envoûtée si vous prenez un moment de jeûne de restauration ce que vous n'avez jamais vu de votre vie vous allez le voir parce que quand Dieu te restaure ta vie passée n'existe plus tu as une nouvelle vie demande à Dieu la restauration de ta vie entière ta destinée bien-aimés tout le monde mérite une restauration tout le monde mérite de voir les choses aller bien mais il ne peut pas y avoir des restaurations sans restitution parce que pour être restauré il faut reprendre sa place il faut que tout ce qui vous a été volé soit ramené tu vas restaurer une maison la peindre mais si la maison est vide il y a toujours quelque chose qui manque il faut un remplacement il faut la restitution aujourd'hui je vous demande de ne jamais oublier cette petite prédication si vous priez pour la restitution vous verrez beaucoup de choses vous vous seront retournés vous verrez beaucoup de choses vous êtes retourné vous allez voir que vous allez récupérer des opportunités parce que on n'a pas besoin d'un nouveau soleil ni d'un nouveau jour on a tout simplement besoin de courage pour prier jusqu'à la restauration hier je vous avais promis que j'allais vous présenter le livre l'audace de la foi je l'ai acheté il est arrivé de George Moller l'audace de la foi j'ai fait la promesse et je la tiens vous savez pourquoi j'ai acheté ce livre parce que c'est quelqu'un qui passe par l'audace de sa foi a compris que l'homme peut prier jusqu'à la victoire et aujourd'hui son histoire est restée marquée à vie alors qu'il a existé dans les années 800 il y a deux personnes dont l'histoire m'a marqué il y a Florence Colvenchin dans les années je crois 800 aussi vous voyez des gens qui depuis des décennies on n'arrive pas à les oublier parce qu'ils ont marqué la vie aujourd'hui je t'appelle à prendre conscience du fait que il n'est pas un cotard lève-toi et prie pour ta restauration j'ai dit beaucoup de choses durant ce petit programme j'ai donné des indices j'ai donné des idées j'ai donné des conseils j'ai prêché et j'ai parlé j'ai parlé à ta vie parce qu'elle mérite aussi d'être restaurée c'était l'évangéliste écrivain conférencier Roger qu'est-ce que je suis arrivé là où j'allais et j'ai pris à toute personne qui sent qu'elle n'est pas là où elle devrait être elle n'a pas ce qu'elle devrait avoir elle ne vit pas comme elle veut elle sent que sa vie est au fait des batailles ses projets des batailles ses histoires des batailles c'est-à-dire que si ta vie n'a jamais été comme il faut demande pardon à Dieu pour tes péchés et dis-lui Père je veux une restauration une restitution intégrale je te garantis que si tu prends même une heure seulement pour prier pour la restitution le rêve que tu feras te surprendra et à partir du moment tu seras restitué tout ce que tu avais manqué se manifestera là je termine maintenant as-tu manqué des opportunités dans la vie n'oublie jamais ça n'est-à-dire plus jamais à manquer d'opportunités parce que certaines opportunités ne viennent plus il y a quelqu'un qui a dit parfois les opportunités ne ferment ne frappent qu'une seule fois le livre de George Muller s'appelle l'audace de la foi George Muller l'audace de la foi l'audace de la foi vous pouvez écouter son histoire sur YouTube formidable histoire de quelqu'un qui convertit des situations impossibles en situations possibles par la prière et vous pouvez aussi y arriver merci à tous merci à Beryl merci à 15 Agostini merci à tout le monde merci à vous tous qui m'aviez suivi nous serons probablement en direct demain mon numéro de téléphone c'est le 001 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9 je serai en Guyane je serai à à Brazzaville je serai à Brazzaville je serai à Brazzaville je serai à Brazzaville moi seul je serai à Brazzaville moi seul il y a quelqu'un qui veut m'accompagner je serai à Brazzaville je serai à Brazzaville je serai en Belgique le 8 novembre je serai en Belgique il se peut aussi que je sois à New York je suis en train de négocier avec moi la place pour New York alors c'est pas encore confirmé je serai à Atlanta d'ici le 24 novembre je serai à Brazzaville bien aimé pour l'instant je donne les programmes de 2018 voilà je serai à Brazzaville je serai à Brazzaville à Bruxelles en Belgique le 8 novembre je serai en Guyane le 26 le 26 octobre cette année dans une semaine je suis en Guyane dans une semaine je suis en Guyane à Brazzaville je serai le 14 là-bas le 14 décembre je vais pas dire la date parce qu'il y a mon papa qui me suit qui veut partir avec moi donc je serai à Brazzaville le 14 je serai là-bas le 14 je vais pas dire quand je m'en vais au juste papa mon papa va m'attraper alors je serai à Atlanta d'ici le 24 novembre vous voyez les voyages sont un peu proches j'ai temps de donner des nouvelles comme il faut et le reste on se voit en Belgique on se voit à Brazzaville on se voit en Guyane pour la Martinique c'est l'année prochaine vous aurez de plus amples informations mon numéro de téléphone comme d'habitude c'est le 001 4389954109 merci à tous ceux et toutes celles qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre cette année tout se passera à notre manière c'était l'évangéliste écrivain conférencier logique ici allez-y sur ma chaîne YouTube abonnez-vous il y a plus de 310 vidéos pour vous que Dieu vous bénisse bonne journée partagez partagez j'ai dit à Brazzaville allez portez-vous bien ciao